Moi je suis une rescapée, vous savez on annonce entre 500 et 1000 décès, j'étais quand même à 3 semaines d'un arrêt cardiaque massif, j'aurais rallongé, j'aurais été un nom de plus sur la liste. Difficile aujourd'hui pour Muriel de ne pas faire le lien entre le Mediator, ce médicament qu'elle a utilisé durant près d'un an au total dans le cadre d'un régime, et cette valvulopathie développée seulement quelques mois plus tard, un médicament prescrit pourtant par son médecin mais dont elle ignorait tout, à commencer par ses effets secondaires. Je ne pouvais plus balayer ma maison d'intérêt, il fallait que je m'arrête, il fallait que je fasse des pauses, on a mal à la tête, on a un rhume, on sait ce que c'est, mais là, moi qui n'avais jamais eu de problème, j'avais quand même les valves qui s'ouvraient plus qu'à 25%. D'après l'assurance maladie, 500 personnes traitées au Mediator seraient décédées depuis sa commercialisation il y a 33 ans. Pour Muriel, il s'agit là d'un nouveau scandale sanitaire qu'elle entend bien faire reconnaître. Il y a quelques mois, elle a d'ailleurs décidé de porter plainte contre le laboratoire pharmaceutique. Mon combat, c'est qu'on reconnaisse que c'est ce médicament qui nous a quand même foutu notre vie en l'air. Retiré de la vente il y a seulement un an, le Mediator aurait été utilisé en France par près de 2 millions de personnes.